Sous-titrage ST' 501 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 faute entre guillemets, je n'hésiterai pas à intervenir et à arrêter le point. On n'a pas besoin de parler, non ? Pour dire, ah, est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu ? Alors, par contre, si je ne vois pas le point, que vous voyez que l'adversaire sert trop haut, vous devez le modifier. Moi, je mettrai un avertissement, un premier avertissement en cas de première faute. Au bout du deuxième avertissement, ce sera point perdu. Très important. Point perdu, si, bien sûr, j'estime que le service est vraiment pas. Deuxième règle, au filet, interdiction de toucher le filet, que ce soit le retour de smash ou quoi. Interdiction aussi de taper la balle dans le camp de l'adversaire sans que la balle ait touché le sol dans votre terrain avant. Attention, on smash, si on smash, la balle touche sous la vitre, revient de l'autre côté, on peut passer la main dans l'autre côté et taper la balle de l'autre côté. Uniquement si la balle a déjà fait un rebond dans votre côté. Si la balle n'a pas fait de rebond, qu'il voulait taper à la volée, ça sera faute. En tout cas, taper à la volée dans le camp de l'adversaire. Très important. Et ça, pareil, je serai là pour vérifier tout ça, enfin, du moins, j'essaie de vérifier tout ça. On sera avec Yoann pour arbitrer quelques matchs. De la phase de boule jusqu'en demi-finale. En finale, ce sera d'autres balles. Que les balles s'ajoutent de ce qu'il y a à se présenter, je ne sais pas ce qu'il y a. Merci un peu pour toutes ces explications concernant le règlement. On va passer à tous les défis, les challenges dont vous avez mentionné lors de la présentation au début. Aujourd'hui, quel est l'objectif du CRIM ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les ambitions autour du panel ? Donc, c'est vraiment que, initialement, on voulait créer un tournoi, cette dynamique, parce que quand on a créé ce groupe, puisqu'on a ouvert cette dynamique dans la communauté, on a un record, en moins de deux mois, on a pu réunir près de 60 personnes dans le groupe qui ont commencé l'initiation autour du panel. Moi, je considère que c'est un record sortir les gens de la communauté, de la fêtante et du foot pour les rater dans un sport qu'ils ne connaissent pas. C'est pas le vert. L'objectif numéro 2, maintenant, c'est de maintenir cette dynamique après le tournoi. Parce que c'est vrai que là, comme il y a un tournoi qui se prépare, donc tout le monde est dans cette phase de dynamisme, donc on veut tous progresser. Il y en a parmi vous, beaucoup, 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 qui ont aussi pris l'initiative de prendre des cours, ce qui est très, très bien pour pouvoir améliorer. Donc, on ne citera pas forcément les noms, on les laissera faire l'élément de surprise le jour du tournoi. Donc, pour parler de coaching, justement, c'est aussi un objectif. qu'on souhaite mettre en place. Par la suite, c'est de permettre aux membres de pouvoir s'améliorer et de continuer à se former autour du paddle. Donc, mettre en place des ateliers déjà entre nous et peut-être même par appel à des coachs qui vont pouvoir intervenir à ces mots-là plus régulièrement. toujours dans cette dynamique de maintenir cette dynamique de support autour du paddle après le tournoi, c'est de mettre en place des animations en continu, toujours autour du paddle. Après, ça peut être dans le 12 pays, on a aussi des équipes qui sont en 5R, qui sont dans le sud, qui sont aussi dans d'autres zones. Alors, pourquoi ne pas être profité de cette opportunité pour pouvoir aller visiter et challenger d'autres équipes ailleurs ? Donc, on a aussi mis en place une caisse qui permettra de réunir certains fonds pour pouvoir acheter du matériel et, par la suite, financer des voyages patholistiques, ce qui sera bientôt au programme d'aller voir. Donc, l'ambition, c'est de se développer à l'international en commençant par de ses voisines, donc Madagascar, Mayotte et peut-être bien du RISC, et aller par la suite, peut-être même comme Unity Games à Dubaï ou challenger la métropole. Donc, on en a parlé un petit peu au début, donc c'est vraiment le couvrir cette phase d'abord avec notre communauté et par la suite, vous ouvrir le padel avec des communautés voisines comme les conférences unies, O'Rai Slaiby donc, on est aussi déjà dans la bédance et dans le foot, mais faire la même chose, du coup, aujourd'hui avec le padel. Donc, voilà, la liste est longue, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, déjà, c'est un début pour une mise en bouche pour vous ayez une idée de ce que vous souhaitez accomplir avec le prix. Et je laisse la parole à Yannine qui va vous présenter ce qui est à venir prochainement. Donc, comme vous l'avez vu au niveau de l'écran, sur le busty-point à droite, il y a le logo, alors, un logo avec la commanding dessus, J.K.F. Donc, c'est un tournoi qui va être organisé à Mada du 17 au 21 avril 2025. Dans ce tournoi, il y aura plusieurs domaines de sport. Donc, il y aura le tennis, le tennis de table, le padel, le foot-salle, et, bien sûr, notre sport favori, la métan. Au niveau des détails, pour le moment, ils sont en train de préparer tout ça. On n'a pas encore reçu l'affiche officielle. Ils nous ont juste prévu pour les dates. Mais, en tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que certains d'entre nous seront prêts à y aller pour défendre nos couleurs. Comme vous le savez, on ne peut pas réussir un événement sans sponsor. On tient vraiment à remercier l'intégralité des sponsors en sachant qu'ils ne sont pas tous représentés car certains ont une liste de secrets. Merci beaucoup à vous. À chaque fois qu'on fait appel à vous, que ce soit pour le foot, pour le padel, et surtout pour la métan, vous représentez à chaque fois présent et vous répondez tout le temps avec un grand oui. Sans vous, cet événement, on n'a pas eu lieu. On remercie surtout également, encore une fois, la station Chaltegne, il y a deux canons. On remercie Rias. Rias, merci à toi. Rias, merci beaucoup à toi. Rias va faire des photos du camion. Côté Ativier également, sera là à partir des passinales. On vous demandera juste de ne pas bloquer leur travail et de les laisser travailler. Si vous voyez que sur certains points, ils vous gênent, demandez gentiment décalez-vous, ne les agressez pas, ils sont quand même là pour nous. On remercie surtout également le club de Champlery. de ne pas bloquer le club de Champlery. Oui, c'est un élément qu'on vous pose. C'est un élément qu'on vous pose. Merci de nous avoir mis à disposition votre complexe. On vous demandera, s'il vous plaît, dimanche matin, le complexe sera propre. Gardez-le le temps. Et également, du coup, l'Axis, qui est avec moi-même, également présente, avec l'Axis. pour mettre en place une description par équipe qui permettait de mettre en avant une équipe par jour. Vous avez tous vu sur les différents groupes. Le résultat de ce travail, je vous remercie particulièrement pour sa créativité et son dur d'accord. Et merci de s'il vous plaît. à la création de ces mêmes décisions. On vous met à tout court la liste d'équipes. Pour commencer, vous allez voir qu'il y a des petites surprises qui étaient les mots de sentier. donc je vous laisserai déjà trouver l'équipe avant que l'on la présente. Pour commencer, l'équipe 1, c'est donc Kassamaly Paraj et Kassamaly Khezad, Khezad, par exemple, connue des premières cartes. L'équipe numéro 2, c'est l'équipe Tchikonstrik. donc Chahit et Chahit qui est Chahir. L'équipe 3, c'est l'équipe amourie. Donc, c'est l'équipe amourie. L'équipe amourie. C'est l'équipe amourie. Et Komelle. Alors, comment allez-vous ? L'équipe chahir, donc Arif et Chahir. C'est ça, l'équipe 5, absente aujourd'hui. Spécifiquement, aussi, venu de Sadevier. Donc, c'est ce qu'on est des équipes qu'on vous remercie pour leur déplacement et pour leur motivation à participer à cet ordre. Donc, Nouveau-Démy-Selmane et Roussa-Navie-Hébène. Donc, l'équipe magique, Stéphane et Damien, et Naya. Chahir, GH et Payaz pour l'équipe 7 et les frères HKR pour David et Dalis. C'est ça, l'équipe numéro 9, Madourali, Alec et Kassamali, Soutkika. L'équipe numéro 10, Oula-Boussel-Mamad et Mishanour. L'équipe numéro 11, faites attention à cette équipe. David a pris les entraînements. C'est prêt. Donc, Aïk, celui-ci, et MJ Javad. L'équipe numéro 12, Razaboussel-Moustapha et la Dak Amil. L'équipe numéro 13, l'équipe Perifis. L'équipe numéro 14, pour notre équipe extérieure. L'équipe des mercenaires, Amil a fait venir un mercenaire. Ah, la quasi. Donc, Amil et Irjit Javad. L'équipe numéro 15, Kassamali, Rassnel et Président Rayad. L'équipe numéro 16, Nassar Salim et Badou Ali Javad. L'équipe numéro 17, Kassam Cheney, Monolithe et Momod Rezama. Monolithe. Et l'équipe numéro 18, l'équipe des bombardiers, Jafar Ali Shamir, Jafar Ali Mikael. Donc, a fait l'équipe numéro 19, comme on l'a vu dans la description, les légendes pour nous, avec Badou Ali Dalis et Zahir Karim. L'équipe numéro 1, avec Asgar Ali Farad et Soufali Karim. 21, encore une équipe de Saint-Pierre, avec Novausen, Zayn et Rossen Aliréen. Donc, l'équipe 22, comme vous avez vu, elle a encore changé. Comme on avait présenté au début, Coco, Zayn, sans votre troisième, comment ça aurait fait ? Donc, c'est Isfua Littalim et Anifo Zayn qui viendront vous défier. Espérons-le. Donc, l'équipe 24, c'est Amarty Irfan et moi-même. L'équipe numéro 24, donc, on a déméné Irfan. Les vayeurs, les vrais favoris. Les vrais favoris, là. Voilà, l'équipe 24, qui ont fini en quarts de finale au B25, dernier rang. Équipe 25, notre amis Tanvi et Kassamaliyami. Équipe 26, Shoal et les AHP. Équipe 27, Shaqib et Cheyenne, on est pour un amour. Et l'équipe 28, donc le renfort Saint-Pierre, Ossan Ali Usha et Ria Zatros Rambouille, par-delà présent, j'écoute. S'il vous plait, pour vous remercier de votre présence ce soir, nous avons décidé de vous offrir un petit présent qui sera tiré au sort des parmi les équipes présentes aujourd'hui. Parmi les équipes présentes ce soir, vous avez un joueur, deux joueurs, du coup, auront en cadeau une serviette bullpaddle. Donc c'est les serviettes officielles de bullpaddle, c'est les dernières serviettes qu'on vient de recevoir. C'est ça ! 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 Applaudissements Applaudissements Rires 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 En équipe numéro 4, Asghar Ali, Arif et Jivan-Shan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan, Arif et Jivan, Arif et Jivan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan, Arif et Jivan, Arif et Jivan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan, Arif et Jivan, Arif et Jivan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan, Arif et Jivan, Arif et Jivan. En équipe numéro 5, Asghar Ali, Arif et Jivan, Arif et Jivan, Arif et Jivan. C'est une présence complète sur le tableau. Sur le tableau final, on aura déjà les premiers de chaque poule qui seront placés. Pour déterminer quels 2e ou 3e vont jouer, ce sera le tirage au sort. Donc ça sera fait sur place directement, on ne va pas le faire aujourd'hui. On va le faire sur place directement. On va passer au tirage au sort du coup. Donc là on va tirer l'équipe. On va tirer l'équipe numéro 1 de la poule A. Donc l'équipe numéro 12. C'est Mme Moussa et Mme Moudali. On reprend pour... ... 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